Ils pourraient peut-être prendre une décision assez rapidement. Article signé Loïc Tanzy, ici présent avec José Barroso et Damien Degore, qui reviennent justement sur le timing de la décision de Kylian Mbappé. On a retenu notamment ce passage. Les Mérengués, le Real Madrid, ont élaboré leur proposition pour le bondinois avec des conditions proches de ce qu'ils avaient présenté il y a deux ans. Mais cette fois, ils n'entendent pas subir les événements et être mis devant le fait accompli en fin de saison. Ils ont donc fixé une date butoir au clan Mbappé pour avoir une réponse, à savoir la mi-janvier, donc très bientôt. Ce qui est génial, c'est que j'ai l'impression d'avoir entendu le « on ne veut pas être dépourvu de solutions, on ne veut pas subir la décision de Mbappé depuis des années » et puis au final, le Real attend, comme tout le monde. On aimerait que le feuilleton Mbappé soit le plus court possible. Vous voyez, deux épisodes, ça nous arrangerait. A priori, ça va. C'est un petit peu la tendance. Une décision rapide, ça profiterait à qui pour vous ? Pour moi, à Paris, parce que Paris va pouvoir savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il peut préparer la saison prochaine, et surtout avec quelle équipe il va pouvoir commencer la saison prochaine. Une équipe avec Mbappé, une équipe sans Mbappé, ce n'est pas du tout la même équipe. Et le savoir très vite, donc au plus tard, fin janvier, je ne suis pas sûr que Mbappé la communique officiellement, mais au moins, il la communiquera au PSG. Si il la communique au PSG, on le saura ? Oui, ça dépend après l'accord qui sera passé avec le PSG. Il peut très bien décider de partir au Real, le dire au Real, le dire au PSG, et passer un accord entre les trois parties pour que ça s'officialise un peu plus tard. Oui, normalement, on ne sait jamais. Maintenant qu'on sait que la décision est imminente, oui, nous, on va essayer de savoir le plus tôt possible. Mais pour Paris, c'est très important, parce que si Mbappé décide de partir et qu'ils sont au courant fin mai, encore une fois, du coup, pour aller chercher un joueur du calibre de Mbappé sur le marché, ça prend des mois. C'est des négociations très poussées, c'est des contrats immenses à faire avec des joueurs comme ça, où il y a des clauses très poussées dans les contrats. Donc, un gros transfert comme ça, ça ne peut pas se faire en un mois, un mois et demi. Donc, pour Paris, c'est très important de le savoir très tôt. Arnaud, si vous êtes le roi des mercatos au Journal de l'Équipe, vous nous direz tout et vous saurez tout, évidemment, sur ce feuilleton Mbappé. C'est surtout Leric, le roi du mercato. Merci de le reconnaître. Le pôle PSG. Et donc, forcément, c'est quelque chose qui nous intéresse. Hier, on avait en plateau Bruno Salomon et Damien Degor, et c'était assez intéressant parce qu'ils nous expliquaient que pour eux, en tout cas, le débat était vraiment dépassionné, et quelle que soit la décision, et notamment un départ, ça ne serait pas une tragédie pour les supporters. Pas de sifflé, pas de Mbappé pris en grippe. Vous le voyez comme ça, vous aussi ? C'est-à-dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi qu'il se passe ? Oui, oui, oui. Non, moi, je ne suis pas certain. Peut-être que c'était des bénis oui-oui de début janvier, je ne sais pas. Je ne suis pas certain que ça se passe. S'il annonçait qu'il part, qu'il s'en va, je ne suis pas sûr que ça soit très bien perçu. Aussi bien en interne, même si aujourd'hui, on nous dit qu'il n'y a pas de problème, que financièrement tout le monde va s'y retrouver, et même du côté des supporters, parce que son départ signifie quand même, ou signifierait quand même, qu'il ne croit pas beaucoup au projet qui a été pensé pour lui il y a encore quelques mois, ou en tous les cas qu'il ne s'imagine pas vraiment être l'élément qui devait porter le PSG au sommet européen, parce que tout ce qui a été conçu, construit pour lui ces derniers mois, sortir Neymar, sortir Messi, sortir Verratti, lui faire venir des joueurs dont on peut penser qu'il est proche techniquement, mais également en dehors du terrain, Dembélé, Colomani, s'il s'en va là, ça veut dire que lui ne s'imagine pas dans ce projet au-delà de cette saison. Donc ce n'est pas non plus très positif, au-delà des courtisans, des clubs qui effectivement ont un prestige supérieur au Paris Saint-Germain, le Real, Liverpool. Donc pour moi, ça ne serait pas positif. Et je ne suis pas sûr que ça soit bien accepté. Oui, donc finalement, vous voyez moins un départ en douceur que nos amis, donc hier, Bruno et Damien. Je peux me tromper, mais je suis... Après, il y a la communication officielle, il y a ce qui se ressentira, ou ce que les gens ressentiront réellement. Les supporters, ils sont extrêmement versatiles. Un coup, il était sifflé l'année dernière, après, ou non, il y a deux ans, après, c'était Saint-Mbappé, c'était le seul qui échappait aux critiques quand ça n'allait pas bien, quand ils ont été éliminés encore en Ligue des Champions, alors qu'il n'avait pas été meilleur que les autres. Donc, je pense que c'est un dossier où il faut rester prudent, au-delà de l'aspect purement reste, reste pas. Les réactions des gens, je pense que c'est difficile aujourd'hui de savoir qu'elles seront d'ici quelques semaines, ou d'ici quelques mois. Quand on voit les derniers mois de Neymar au PSG ou de Lionel Messi, on ne peut pas dire que tout se soit passé dans une concorde angélique. En plus, oui. Oui, donc ça donne quand même un peu une piste de ce qui pourrait se passer. Moi, ce qui me dérange dans la question, c'est qu'on s'arrête sur Rapide et pas sur la décision. C'est-à-dire que la décision, elle va être colossale. C'est-à-dire, s'il reste, comme l'a dit Loïc et Arnaud, ou s'il ne reste pas, ça change fondamentalement les choses. Bien sûr. S'il reste, qui c'est qui gagne ? À qui profiteraient ? Forcément au Paris Saint-Germain, mais aussi à Kylian Mbappé. Parce qu'alors là, ça serait le lieu du parc encore plus. Ça serait une bonne nouvelle pour le championnat de France. Je vous rappelle quand même qu'on est en train de négocier. Pour nous, ça dépend de combien de temps les signes. Oui, mais quand même... Un an ou deux ans, on est reparti encore. Je veux dire, moi, je fais partie de ceux qui ne se réjouissent pas du départ de Neymar et de Léo Messi. Si, en l'espace de deux ans, on perd des joueurs du calibre de Messi, Neymar et Mbappé, il nous resterait quoi en Ligue 1 ? On dira, ben oui, mais c'est bien. Ben non, ça serait une catastrophe. Surtout, je le répète, au moment où on négocie le droit télé. Mais si jamais Mbappé annonce son départ, effectivement, là, je rejoins Loïc dans l'analyse, ça serait bien pour le Paris Saint-Germain de le savoir très en amont parce qu'il préparait la suite. Mbappé, je pense, ça ne changerait pas grand-chose parce que de toute façon, il retrouvera un point de chute. Mais la gestion sociale et médiatique de Mbappé jusqu'à la fin de son contrat, mi-janvier jusqu'au 30 juin, la date de la fin de son contrat, c'est très très long. Et imaginons, je vais dire une horreur, que ça se passe mal en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain de façon tout à fait exceptionnelle. La fin de saison... Ça n'est jamais arrivé. Mais non, c'est pour ça, je fais juste du football fiction. Mais imaginez la suite après la Real Sociedad jusqu'à la fin de la saison pour Mbappé. Donc début mars. Ça veut dire qu'il reste deux mois et demi. On peut dire même mi-février, oui, fin février. Ah oui, d'accord. Je veux dire, ça serait extrêmement long pour Mbappé. Toutes ces sorties de Paris Saint-Germain, sachant que c'est ces derniers matchs, ça risque d'être pesant. Sachant que ses relations avec le club sont pas... On sent que ça se tend dès qu'il y a une décision à prendre. Ça allait mieux là depuis la fin de l'été jusqu'à maintenant. Puis là, depuis quelques jours, maintenant qu'il est libre de choisir son club, on sent que ça s'est retendu un petit peu entre les deux clans. Certaines personnes pensent que Kylian Mbappé ne croit plus au projet du PSG. C'est pour ça qu'il veut se barrer. C'est pour ça qu'il veut aller au Rien des Matrizes. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des clients et des amis. Mais avant de commencer, si tu me dis qu'on va traverser cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on n'est pas ce qu'on ne parle. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour nez remarquer des prochaines vidéos si c'est fort, on est parti. Alors, les amis, depuis le 1er janvier 2024, Kylian Mbappé est libre de s'engager avec le club de son choix. Du coup, donc, les gens estiment que Kylian va se barrer parce qu'il estime que le projet du PSG ne tient plus la route. Moi, je ne pense pas que c'est forcément le cas. Ça peut aussi être que Kylian a fait le tour avec le PSG. À un moment donné, il ne veut pas ça autre chose. Ça peut aussi être le cas. Ça peut aussi être le cas. Moi, je ne pense pas que Kylian Mbappé va quitter le PSG parce qu'il n'est pas heureux. Moi, je pense qu'il est au PSG. Moi, je pense parce que le PSG l'a ramené Ousmane Dembili, le Kolo Molli, le Lucas Hernandez, les Français, ses potes. C'était justement pour qu'ils soient à l'aise. C'était justement pour qu'ils se sentent à l'aise au PSG. Le PSG, franchement, ils ont quasiment tout donné à Kylian ou presque. Le contrat Mbappé gagne environ 72 millions d'euros brut. Dites-moi un joueur en Europe qui gagne un tel contrat, qui gagne une telle somme en Europe. Il n'y en a quasiment personne. Il n'y en a personne. Ce sujet de montant, on en trouve ça en Arabie Saoudi. Ce sujet de montant, on en trouve ce sujet de montant. Dites-moi un joueur en Europe qui gagne 72 millions d'euros brut. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, il est conscient que s'il quitte le PSG, il n'aura plus jamais le salaire qu'il est en train de gagner actuellement à moins qu'il s'en aille en Arabie Saoudi. Mais s'il continue de jouer en Europe, s'il continue de jouer très très nouveau, ça sera très compliqué pour lui d'avoir un tel salaire. Et lui-même le sait. Du coup, donc, il est obligé de faire le bon choix. C'est pour ça que lui-même l'a dit qu'il a décidé son avenir le plus tôt possible. Et le Red Madrid ne l'est pas. Le Red Madrid a donné un éthematum à Kylian Mbappé en disant qu'il a jusqu'à mi-février pour faire son choix. Il a jusqu'à mi-février pour faire son choix. Donc, Kylian Mbappé doit vite prendre une décision avant mi-février. Le Red Madrid n'a plus envie de se faire piéger par Kylian Mbappé. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire attendre la dernière minute pour que Kylian Mbappé le même vent. Le Red Madrid ne veut plus se faire berner par Kylian Mbappé. Le Red Madrid veut prendre les choses en main le plus tôt possible. et Lucien Riquet est aussi un acteur majeur si Kylian prolonge ou pas parce que ça dépend de ce que Lucien Riquet a dit à Kylian. Si Kylian voit que Lucien Riquet est vraiment impliqué dans le projet si voit que ce que veut mettre en place Lucien Riquet si ça tient la route si c'est courant et surtout si ça a les résultats je pense que ça peut inciter Kylian à rester au PSG je le pense sincèrement. Si voit que ce que Lucien Riquet est en train de mettre en place si voit que ça prend si voit que ça a des résultats s'il voit qu'il a épanoui pour moi il peut prolonger il peut prolonger avec le PSG après s'il prolonge avec le PSG il peut dire adieu au Rien de ma trivé il peut dire adieu parce que s'il prolonge c'est minimum deux ans minimum deux ans et deux ans sera fait qu'il aura peut-être 27 ans 28 ans donc ça sera très compliqué c'est le tournant de sa carrière c'est le tournant de sa carrière et lui-même il le sait c'est pour ça qu'il est en train de sérieusement réfléchir pour la suite de son avenir et réfléchir sérieusement parce que ce que c'est c'est le tournant des acteurs le PSG de son côté ne va pas laisser partir le PSG facilement le PSG va tout faire le PSG est capable d'augmenter même son salaire le PSG est capable d'augmenter son salaire c'est pas l'argent qui manque au PSG le PSG est capable d'augmenter son salaire pour qu'il reste au PSG il n'a fait qu'à la fille prêt il est prêt à tout pour concever qu'il y en a paix mais est-ce que qu'il y aura envie de continuer avec le PSG ça c'est la question parce que si le PSG n'a plus envie de continuer avec le PSG Nasser aura beau tout fait mais il ne pourra pas concever le PSG moi je pense que les amis clients ça dépend si les deux prochains matchs clients voient que le PSG est vraiment sur la bonne voie il peut prolonger c'est aussi une question d'émotion c'est aussi une question d'émotion s'il voit qu'il a l'est il se sent bien il sent qu'il peut remporter une LDC avec le PSG à mon avis parce que client c'est un compétiteur client veut remporter au moins une Ligue des Champions au moins un ballon d'or et lui-même il le sait que c'est très compliqué de remporter un ballon d'or étant au PSG il le sait c'est plus facile de remporter le ballon d'or étant au Réal des matriques à mon avis c'est plus facile de remporter le ballon d'or au Réal des matriques parce qu'en termes de marketing le Réal est très fort dans le marketing le Réal est très fort pour faire la promotion d'un jour et client le sait il le sait très bien donc moi je ne pense pas que Kylian ne croit plus au projet du PSG c'est juste qu'il a envie de passer à autre chose il a passé 7 ans au PSG c'est un c'est non c'est un c'est non et à un moment donné tu as aussi envie d'aller voir ailleurs donc voilà ce que je voulais partager un peu avec toi par rapport à la thématique donne moi ton avis en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas d'être abonné d'article de la cloche de la notification pour ne remer les prochaines vidéos si c'est aussi et à très bientôt pour notre avis de l'étaler ciao ciao